Notre invité ce soir est maire de Saint-Anisset et co-président de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Gino Moretti, bienvenue à l'émission. Bonsoir, M. Sarpon. On vient de voir avec Anne-Marie les détails de cette annonce aujourd'hui du gouvernement. On attendait ça depuis les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 2019. Saint-Anisset, vous êtes sur le bord du fleuve, pas trop loin de Valleyfield. Exact. Vous êtes touché directement par cette nouvelle cartographie des zones inondables. Toutes les municipalités au long du fleuve sont touchées à un niveau ou à l'autre. Ça, ça veut dire qu'il y a plus de gens, puis il y a des gens qui nous regardent, puis on voit une carte, entre autres, des municipalités. Ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers de Québécois qui, en ce moment, ne sont pas en zone inondable et qui, dans quelques mois, quelques années, vont s'y retrouver. Premièrement, je voudrais remercier le gouvernement du Québec d'avoir pris cette initiative-là, de faire une carte pour prévoir l'implication de toutes les municipalités, mais surtout tous les Québécoises et Québécois, de donner leur voix, l'importance de protéger. Combien de fois qu'on dit souvent qu'on aurait dû faire ça en amont? Le gouvernement a pris une table, ils ont créé une fondation. Là, c'est les municipalités et leurs citoyens de donner leur mémoire, donner leurs implications. C'est quoi l'impact? Le 77 000 résidents que le logement, vous parlez, ça, c'est le scénario le plus pire qu'il pourrait avoir. Présentement, il faut regarder c'est quoi les impacts intermédiaires. Et avec la science que nous avons et toutes les recherchistes que nous avons dans notre province, on peut prédire c'est quoi les impacts et comment on peut mieux gérer les situations en amont d'un CNS. Concrètement, pourquoi on élargit les zones inondables au Québec? Je me pose la question parce que si je suis un citoyen ce soir qui nous regarde, qui se retrouve dans une zone à risque mais qui n'est pas qualifiée de zone inondable, du jour au lendemain, son évaluation foncière pourrait baisser. Il pourrait ne plus être rassurable, notamment pour les inondations. Il va voir sa propriété baisser de valeur. Il ne pourra plus faire d'agrandissement. Bref, ça risque d'être tout un casse-tête pour des citoyens qui sont sur le bord de l'eau en ce moment. Vous avez raison. C'est un casse-tête. Et c'est là l'importance de l'implication du citoyen et des municipalités en collaboration avec le gouvernement, de trouver un plan d'harmonisation pour s'assurer où qu'on peut construire, où qu'on ne peut pas construire. Mais il ne faut jamais perdre le point de vue. Notre patrimoine, c'est le fleuve Saint-Laurent. On a construit pour produire Saint-Laurent, pour transporter les biens, les marchandises. Mais là, on a réalisé avec les changements climatiques, ça a un impact négatif trop coûteux pour l'ensemble. Il ne faut pas remettre cette dette-là à la prochaine génération. En prenant cette carte-là, ça nous donne un point de départ en ayant tous les universités, les recherchistes, les municipalités, de trouver une solution équitable. Oui, vous avez complètement raison. Parce que j'écoutais le maire de Pointe-Calumet aujourd'hui qui dit 96 % de mon monde vont se retrouver en zone inondable. Ça risque d'être catastrophique. Si on se dit 96 % des maisons baissent de valeur, ça veut dire moins de taxes foncières pour la municipalité. Et c'est là qu'il faut changer notre façon de taxer les municipalités. Il faut arrêter de dire que c'est toujours la richesse foncière. Moi, 80 % de la population demeure sur le lac Saint-François, qui est le fleuve. Ça peut avoir un impact si on serait inondé. Moi, on est bien contrôlé. Mais par contre, il faut prendre des mesures équitables, comme des bassins de retention. Revoir s'il y a des résidences qui sont déjà incluses dans certaines zones. Il faut prendre aussi que l'Union de municipalité de Québec a donné son soutien. En trois ans, le président de l'UMQ, M. Danfou, s'aviez bien dit. Protéger l'hypactère et aussi s'assurer que c'est assurable, les résidences. Oui. Donc, ceux qui vont se retrouver en zone inondable du jour au lendemain, on s'assure qu'ils puissent contracter une police d'assurance abordable et on s'assure qu'ils puissent continuer d'avoir une hypothèque que la banque n'appelle pas pour dire qu'on ne paye plus parce que vous êtes en zone inondable. Exact. Et c'est pour ça que l'alliance des grands lacs qu'on a à Ottawa avec tous les bureaux d'assurance de l'Amérique du Nord, on a démontré l'importance d'avoir un plan de communication. Mais comment on peut protéger les résidents qui sont déjà là? Et vous pouvez les rassurer, ces résidents qui nous regardent? Parce que je me mets dans leur peau ce soir, j'ai l'impression que je vais mal dormir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, il faut, on peut les rassurer, mais il faut qu'il y ait une appartenance. Il faut donner, oui, c'est ma maison, c'est mon investissement, c'est mon fonds de retraite, mais il faut donner aussi la voix à ses citoyens, à leur municipalité, de démontrer, allez-y aux consultations que le gouvernement a suivi qu'ils vont préparer. Parce que c'est à travers les consultations qu'on va désigner ces nouvelles zones-là. Alors, on ne sait pas encore quelles seront les zones qui vont devenir des zones inondables, mais on le saura dans quelques mois. En fait, à compter du mois de juin, il y aura des consultations. Il va y avoir des consultations. Ça va durer jusqu'en 2024, en fin 2024, et dans 2025, je pense que le gouvernement va annoncer certains, mais il faut donner les outils aussi, les municipalités rurales, autant que les grandes municipalités, c'est quoi les étapes? Si on prend les meilleures leçons apprises, comme en Colombie-Britannique, il y a eu l'inondation dans Chilliwack, ils ont refait certaines maisons différemment, dans des zones humides. Il faut trouver d'autres affaires. On a la technologie ici, on a les académiques pour trouver ces solutions. On a les outils pour faire face aux changements climatiques. Maintenant, il faut les déployer, notamment au sein des municipalités. Gino Moretti, ça a été une discussion fort intéressante qu'on aura probablement l'occasion de reprendre un jour ou l'autre. Merci beaucoup à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.